... Merci Emmanuel, bonjour à toutes et à tous. Bonjour Guillaume Etier. Allô, ça va ? Oui, ça va très bien. Bonjour, bonjour. Je vais vous présenter, professeur en théorie de la ville, rapport espace-société au département d'études urbaines et touristiques de l'UQAM. Vous êtes l'auteur de cet essai, on en a parlé, la ville analogique, repenser l'urbanité à l'ère numérique, collection de documents d'Atelier 10. Version française ici. Version française ici, oui, parfait, vous avez été publié en France. En effet, avec quelques ajouts, vous me disiez tout à l'heure, par rapport à la version originale. Vous êtes urbanologue. Quand nous nous sommes parlé, il y a quelques semaines de ça, vous me disiez, je ne suis pas un urbaniste. Est-ce que vous pouvez me dire très succinctement ce qu'est un urbanologue ? Oui, alors je suis chercheur en études urbaines, donc je ne suis pas d'emblée, je ne suis pas urbaniste, mais disons qu'on travaille de manière similaire, puis je me limite peut-être davantage à la recherche, mais quoi que je travaille un peu en aménagement aussi, mais de manière officieuse et non pas en tant qu'urbaniste. Très bien, très bien, et vous êtes aussi artiste, musicien professionnel, batteur en fait, très précisément, et c'est ce double regard qui est d'autant plus précieux pour nous, car dans le cadre de ce forum sur la vitalité culturelle des quartiers, nous nous intéressons à la place de l'art et de la culture et à son rôle dans la fabrique de la ville. Alors, l'année dernière, nous avions comme conférencier d'ouverture, Carlos Moreno, le fameux théoricien de la ville du quart d'heure, et nous lui avions posé la question suivante, dans quelle ville voulons-nous vivre ? Alors j'ai envie, Guillaume Etier, de vous poser la même question, dans quelle ville voulons-nous vivre ? Ou alors peut-être à l'inverse, dans quelle ville ne voulons-nous pas vivre ? Alors, parfait, merci beaucoup. Merci, donc effectivement, je suis batteur, donc pas exactement musicien non plus. C'est toujours des postes, des situations un peu... Mais voilà, donc je suis en train de... On est en train de préparer un spectacle samedi, au Jésus, avec Evelyne Brochu, si ça vous tente de venir. Vous êtes conviés à ça, donc je suis un peu fatigué, on était en pré-prod hier, combiné à ma vie de... Ça répond pas à la question, mais j'y vais. L'habitation est lancée en tout cas. Ça expliquera peut-être ma confusion en cours de route, s'il y en a. Dans quelle ville voulons-nous vivre ? J'ai, dans le cadre de l'essai La Ville Analogique, j'ai voulu faire effectivement un travail qui était de l'ordre de l'utopie. Je voulais présenter une utopie, mais pas une utopie qui était à ce point inaccessible qu'on se contente de dire, bien, ça arrivera pas de toute façon, puis c'est si loin, c'est si parfait. Mais d'imaginer un peu à la manière d'un philosophe français qui s'appelle Gérard Roulet, qui décrit l'utopie, il pense l'utopie comme la réalité exactement suivant celle qu'on connaît actuellement. Donc l'espèce de petit plus qu'on pourrait imaginer qui est la suite de ça. Et voilà, donc je suis parti un petit peu dans cette perspective-là, et je réfléchissais, bien évidemment, c'est la nature de mon travail à la ville contemporaine. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il faut quand même dire qu'initialement, la ville, historiquement, était définie dans une opposition à une autre entité qui était la campagne. Et donc il y avait cette idée-là d'une ville qui génère sa propre dynamique, ses espaces publics, sa vitalité culturelle, justement, ses innovations, enfin sa richesse, qui lui était propre. Et depuis, je dirais, la fin du 20e siècle, on tombe dans un autre monde où effectivement, cette distinction-là, ville-campagne, elle n'est plus vraiment valide. On vit avec les télécommunications, on vit d'une manière, disons, on expérimente le territoire d'une manière assez similaire, qu'on soit effectivement très loin à la campagne, très loin en ville. Les villes sont elles-mêmes des espèces d'océans, d'urbanités où il n'y a pas de limite claire entre ce qui est à l'intérieur et à l'extérieur de la définition d'une ville. Alors ça, c'est une chose. Et quand on regarde le portrait des villes contemporaines, c'est généralement plutôt désolant. Puis je pense qu'une chose dont vous allez parler aujourd'hui qui est frappante, c'est les inégalités, les inéquités territoriales, etc. Donc, alors, on ne peut pas exactement se réjouir de ça en faisant le portrait actuel. Par ailleurs, l'autre réflexion que j'avais, c'est quand, en urbanisme, quand on réfléchit à l'aménagement, on fait un petit peu le taux des problématiques contemporaines, que ce soit gentrification, crise du logement, mobilité. On y reviendra d'ailleurs. Oui, exact. Tout ça, puis c'est assez triste. Et j'avais quand même l'impression qu'il y avait quelque chose qui passait complètement à côté de cette perspective-là, peut-être plus haut, mais qui constituait, par ailleurs, une très grande richesse, une très grande potentialité pour les villes, c'était le passage à l'ère numérique. Et ce que j'entends en particulier dans le livre par aires numériques, c'est le moment où, à partir de la fin des années 2010, enfin, les années 2000 en réalité, donc, simultanément, on a les téléphones intelligents qui apparaissent, donc qui nous permettent d'être, oui, connectés sur Internet, mais de l'être en permanence, en fait, à l'extérieur de son chez-soi. Et à peu près au même moment, les médias sociaux explosent. Et en quelques années, sans qu'on s'en rende vraiment compte, il y a quelque chose qui change fondamentalement dans nos vies et aussi, surtout, dans notre expérience de la ville. Et j'ai l'impression que quand on parle d'aménagement, on parle très peu de ce passage-là à ce qu'on pourrait appeler le numérique généralisé. En fait, cette idée-là d'être en ubiquité constante, littéralement, donc, vous êtes ici, on est tous et toutes ici, mais on est simultanément ailleurs, connectés à d'autres personnes qui pourraient nous rejoindre à tout moment. On a, donc, oui, cette possibilité-là aussi d'être jamais complètement seul aussi dans les villes, d'être toujours accompagné par, et je le fais moi-même, je ne condamne pas ça, mais d'être, parcourir l'espace public dans ce que j'appelle des bulles numériques. Oui, on va y venir. Oui, c'est ça. Alors, bon, tu sais, tout le monde avec son casque, on ne lève pas les yeux, on n'est peu en contact les uns avec les autres, et je me disais, wow, ça change absolument, fondamentalement, l'expérience qu'on fait des villes, et je me disais... Donc, cette utopie que vous proposez de la vie d'analogique est une réponse, en quelque sorte, à la part prépondérante du numérique dans nos vies, en définitive. Exact. Ce serait de dire, moi, je suis parti dans une perspective que je ne voulais pas nostalgique en disant, revenons à un état antérieur qui était donc meilleur. Je ne pense pas ça du tout, mais je pense sincèrement qu'après une dizaine, douzaine d'années d'expérimentation du numérique total, on voit certains de ses avantages, bien sûr, mais on voit aussi ses défauts dans les rapports qu'on entretient les uns avec les autres. Moi, je les vois en classe, notamment, c'est plus difficile de communiquer, d'entrer en contact. C'est même devenu violent que d'appeler quelqu'un directement au téléphone. Donc, il faut pondérer un peu notre rapport au numérique, moduler notre rapport aux autres et si tout ça arrive tout d'un coup et a des conséquences fondamentales. Absolument. Et vous avez raison de préciser, ce n'est pas une critique radicale que vous faites de l'art numérique parce que vous parlez de ses apports, ses multiples apports, mais aussi finalement de ses manquements et de ses vices. Et avant d'arriver plus précisément dans le détail de la ville analogique, je voulais vous demander et donc dans la façon dont elle s'incarne, si je puis dire, et ses imbrications d'ailleurs avec la culture, je voulais vous demander quel est pour vous le rôle de la culture dans l'aménagement du territoire, dans le développement du territoire et peut-être question subsidiaire, est-ce qu'il y a selon vous un bon modèle culturel du développement urbain ? Je me permets de poser cette question parce que je fais le lien avec le panel qui aura lieu après sur les modèles de revitalisation du territoire par la culture. Donc, voilà le rôle. C'est une réponse définitive, assurément. Alors, c'est ça. Ma proposition, généralement, c'est-à-dire, voici, il y a une nouvelle... L'espace public a migré, a changé d'endroit, on le sait. Les débats de société se font en ligne maintenant et soit, c'est... Bon, ça change plusieurs choses. Et l'idée, c'est-à-dire, pourquoi pas... Alors, au fond, c'est assez positif, mais je suggère un changement de paradigme. Pourquoi pas désormais imaginer la ville non pas comme dans le prolongement de ce projet-là de la numérisation de tout, dans l'idée d'une ville, donc, comment on dit, intelligente, mais ça serait de dire, bien, assayons d'imaginer ce que la ville, au contraire, a à offrir comme expérience de déconnexion dans les quartiers, que ce soit dans des expériences individuelles ou collectives si on est avec des gens dans les quartiers. Et dans ce contexte-là, je me dis, bien, la culture, c'est le ciment absolument absolu de ce retour à imaginer en ville, je ne sais pas comment dire, une espèce d'exode urbain, d'exode numérique vers la ville. J'ai l'impression qu'il y a une soif de beaucoup de gens et notamment de, je me suis fait depuis un an le collecteur de beaucoup de récits de générations vraiment plus jeunes, dont des voisins à moi qui ont 16 ans, qui font des fêtes dans lesquelles ils mettent les téléphones dans des sacs au début. L'idée, c'est de dire, coupons un peu cette connectivité-là continue, et la culture peut servir de levier pour ça, peut le faire au même titre qu'à, je réfléchissais l'autre jour au fait que, devant des églises, on a des parvis, les parvis architectoniquement, c'est pensé pour réunir la collectivité après la messe, et donc, alors aujourd'hui, on a presque plus de paroisses, etc., les gens ne vont plus à l'église, et j'ai l'impression qu'il nous faut inventer des prétextes pour se réunir à nouveau, se rencontrer, et j'ai l'impression que la culture peut jouer un rôle absolument fondamental au cœur de cette reprise de contact à l'intérieur des quartiers. Très bien, donc la culture effectivement comme ciment, comme vous le disiez, donc au cœur de la vie urbaine. Justement, on peut parler maintenant de la ville analogique, et vous identifiez quatre qualités de la ville analogique, et si vous le voulez bien, on va essayer de passer au travers de ces quatre qualités. La ville analogique, elle est d'abord, vous dites, lente. Donc c'est toute la question de la lenteur. Alors, le Corbusier, qui est un célèbre architecte urbaniste, disait que la ville qui dispose de la vitesse dispose du succès, et vous, au contraire, vous faites une critique de la vitesse, et vous dites, n'allons pas trop vite, c'est comme ça que vous commencez le chapitre sur la lenteur. Alors, pourquoi, Guillaume Etier, cette nécessité de ralentir, et en quoi la culture peut finalement contribuer à créer des moments de ralentissement? C'est très paradoxal, parce que, comme je disais, j'ai couru toute la journée depuis des jours, j'ai deux enfants aussi, alors je ne suis pas un propre modèle pour moi, mais au cours des années, j'ai eu des périodes plus difficiles, plus creuses, puis je me suis rendu compte que c'était dans ces moments-là où j'allais chercher dans ma vie de quartier des moments de pause, des moments de contact avec des gens autour de moi ou même des gens que je connaissais moins bien, et j'avais envie de valoriser ça. En fait, l'idée, à nouveau, c'est-à-dire, la ville ici est analogique d'une part parce qu'elle s'inspire un peu des technologies analogiques versus le numérique, qui offre une autre expérience, qui n'est pas sans valeur par ailleurs, peut-être moins efficace. Je fais de la photographie aussi. J'ai un numérique ici, mais j'aime bien faire de l'argentique des fois parce que, bon, j'ai seulement 36 poses peut-être sur un film, mais je prends le temps de choisir les images, je ralentis le processus. Et l'idée, c'était de dire, prenons des défauts de la vie en ligne puis essayons d'imaginer comment une ville pensée autrement pourrait compenser ou enfin contrebalancer ces défauts-là. Il y a un des problèmes qu'on a en ligne, c'est ce que j'appelle l'obsolescence programmée du débat. Le débat va tellement vite en ligne qu'on a de la misère à suivre, on a toujours l'impression d'être à la traîne. C'est souvent un leurre, on a l'impression de s'accrocher à ça. Et je me dis, peut-être que nos villes peuvent offrir davantage de possibilités justement de ralentir, de contempler le paysage différemment. Je fais référence au réseau aussi Tachslo, entre autres, qui est un réseau de villes lentes créées en Italie. il y a une vingtaine d'années. Et il y a quelques villes au Québec qui sont inscrites au réseau désormais, qui mettent en valeur des pratiques de la lenteur, du rapport au patrimoine, etc., dans leur politique culturelle. Et vous dites aussi que finalement, cette importance de créer des moments d'arrêt, des lieux d'arrêt, plutôt, il faut notamment favoriser tout ce qui est les interventions spontanées. Notamment, vous parlez du placemaking. Oui, c'est ça. Alors, j'ai travaillé avec des organismes de placemaking depuis quelques années, puis c'est intéressant parce qu'on peut loger dans des vies de quartier toutes sortes de pauses, d'arrêts comme ça. Je suis en train, justement, d'analyser une recherche qu'on a faite sur une piétonnisation à Montréal, qui montre des résultats absolument fascinants. En fait, on a passé tout un été à prendre des photos dans des blocs de trois heures aux cinq minutes, et on se rend compte que les piétonnisations augmentent la taille des groupes qui parcourent un espace. Évidemment, on a pris des photos aussi quand il n'y avait pas de piétonnisation, donc on s'entend sur le fait qu'il y avait des voitures, c'est une autre chose. Mais ce qu'on se rend compte aussi, c'est que quand il y a une activité culturelle sur une piétonnisation, le nombre absolu de personnes explose, la taille des groupes augmente aussi, donc on faisait des grappes de personnes qu'on identifiait comme étant ensemble, et la quantité de choses qui sont accomplies dans l'espace que les gens sont en train de discuter, échanger, lire, peu importe, ça, ça augmente aussi. Donc c'est comme s'il y avait une sorte de liquéfaction des usages qui était rendu possible par une programmation culturelle. Les gens s'y rendent et font autre chose aussi. Oui, donc ces moments de lenteur auxquels finalement la culture participe peuvent permettre de se réapproprier son territoire, mais aussi finalement de favoriser des moments de rêverie, c'est peut-être la question de l'imaginaire, également rêver sa ville. Oui, tout à fait, tout à fait. Et il y a, donc ça, c'est toute la question de la lenteur, effectivement on pourrait se dire au-delà même du placemaking que toute la culture de proximité finalement participe, le fait d'aller à la rencontre en fait des gens dans les quartiers là où ils sont, la culture qui va à la rencontre de ces gens-là, ça participe à créer ces moments de lenteur, c'est ce que j'ai beaucoup aimé notamment dans ce passage-là. Et puis il y a une autre qualité, c'est le caractère tangible. Donc la ville analogique est tangible, c'est-à-dire que finalement vous vous opposez au virtuel, à l'immatériel, le sensoriel et le charnel. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Exact, oui, tout à fait, l'expérience qui est à ne pas perdre, qui est intéressante, que sa richesse et qui peut s'incarner de toutes sortes de façons. Moi j'aime beaucoup le travail de Daily tous les jours notamment, qui alors paradoxalement donc ils travaillent beaucoup avec le numérique aussi mais au fond ce qu'ils offrent c'est des expériences sensorielles dans l'espace et ça donne l'occasion aux gens de se rencontrer d'une manière un peu inédite à travers des œuvres d'art, installations qui sont difficiles à définir. Je dirais aussi il y a le patrimoine qu'on peut repenser à la lumière de ce passage à l'art numérique. Le patrimoine comme produit culturel est tangible et par rapport à d'autres produits culturels qui si on n'aime pas ou on pense que ce n'est pas intéressant on peut juste zapper ou enfin ne pas choisir en ligne. Le patrimoine il est là il est là comme un nez dans un visage il faut faire avec puis il se cristallise autour du patrimoine à mon sens toutes sortes d'enjeux identitaires qui sont riches et intéressants et paradoxalement c'est comme s'il y avait je ne dirais pas un âge d'art pour le patrimoine qui s'en vient mais on ne voudra pas s'en défaire certainement sans que ça laisse de traces cette richesse-là de la matière pour moi est absolument fondamentale au développement des villes. Absolument donc c'est la ville tangite c'est la rencontre c'est la rencontre physique entre des gens et des lieux donc personne personne ou personne lieu voilà oui et là on voit le lien évidemment avec la culture parce que l'ensemble des activités culturelles qui participent à créer ce genre de rencontres-là finalement elle favorise l'émergence d'une ville ce que vous appelez la ville analogique une ville tangible en ce sens-là il y a donc ce caractère-là tangible il y a une troisième qualité qui est toute la question de l'intimité la ville analogique est intime alors là vous dites que la cité numérique ce que vous appelez la cité numérique c'est-à-dire nos existences en ligne je suppose notre vie sociale en ligne a reconfiguré notre rapport à l'espace public et privé et vous parlez même en fait d'une permutation des espaces publics et privés est-ce que vous pouvez expliquer ça parce que c'est vraiment très intéressant oui alors je me suis référé à un micro passage que j'ai trouvé dans un livre d'un un auteur je ne sais même pas ce qu'il fait dans la vie mais enfin un livre qui s'appelle Living Complex qui s'appelle Nicholas Mack c'est une petite anecdote à un moment donné il dit il dit bon vous passez la journée à la maison sur votre ordinateur vous êtes en ligne vous échangez des nouvelles avec vos proches vous vous informez sur le monde vous achetez des produits vous vous échangez avec vos collègues etc. vous fermez l'ordinateur à 5h le soir vous allez prendre une marche dans votre quartier la question est la suivante quel est l'espace privé quel est l'espace public c'est comme s'il y avait une sorte de permutation alors on a vu dans la pandémie comment les gens coincés chez eux utilisaient davantage leur quartier comme des espaces qui étaient une sorte d'extension du domaine résidentiel au fond et à mon sens c'était très bien je ne sais pas pourquoi on avait perdu l'idée qu'on pouvait inviter sa famille dans un parc il ne faut pas absolument toujours un endroit pour mettre les bottes ou un crochet pour les oncles et les tantes on peut juste recevoir comme ça dans les quartiers et je pense que dans l'espace public ça peut se faire davantage aussi trouver des endroits pour se réunir et peut-être parler différemment parce que j'opposais cette qualité-là au fait que par la force des choses il y a une performance une performativité qui s'installe dans les relations sociales en ligne et quand je dis par la force des choses c'est juste parce qu'on est enregistré donc par conséquent on s'exprime sur un sujet en essayant d'être en accord avec l'idée qu'on voudrait que les autres aient de nous et des fois ça ne laisse pas nécessairement de place pour des discussions un peu plus ambiguës où on expérimente un peu dans les idées et entre la sphère intime de ses proches absolus et l'espace public on dirait qu'il manque une espèce d'entre-deux et j'ai l'impression que la ville encore une fois peut aider à ça peut aider les gens à se rencontrer sur une base différemment peut-être à nouveau en lançant le téléphone avant de rentrer pour tester des idées moi je vois mes enfants grandir puis j'ai envie aussi qu'ils expérimentent des choses qu'ils se mettent un pied dans la bouche elles le font déjà se mettre des pieds dans la bouche moi aussi d'ailleurs mais c'est ça l'idée au fond c'est de trouver dans l'espace urbain comment est-ce qu'on peut favoriser ce type de moment d'expérimentation recréer l'intime par des lieux vous dites circonscrits des bulles et vous parlez au niveau culturel notamment des micro-bibliothèques dans la rue dans les quartiers qui permettent de recréer cette intimité d'une certaine façon et puis vous parlez des projets culturels citoyens donc en définitive de ce qui se rapproche plus de loisirs culturels la pratique artistique amateur notamment pour illustrer le caractère intime dans la ville oui même des projets DIY qui m'intéressent beaucoup des gens qui s'investissent dans leur quartier en ce qui concerne le placemaking on avait fait une étude il y a quelques années qui montrait que quand il y a des activités dans le quartier on avait interviewé des gens 250 répondants qui nous disaient que la moitié d'entre eux avaient rencontré des gens qu'ils n'avaient jamais rencontrés dans leur quartier donc ça brisait l'isolément social le quart avait gardé contact avec eux et à peu près un dixième donc une personne sur dix continuait à avoir des contacts avec ces personnes-là à l'extérieur des sites donc c'est pour dire que tout ça résonne même absolument je fais vite parce que le temps file vous pouvez n'hésitez pas il va y avoir un micro qui circule à poser en fait des questions via aussi le padlet puis le micro va circuler là où il suffit simplement de lever la main de dire votre prénom et puis de vous lancer la dernière qualité c'est l'imperfection la ville imparfaite pardon et ça c'est toute la question finalement de l'expérimentation vous parlez ça m'a beaucoup intéressé des friches urbaines notamment vous citez l'exemple du champ des possibles qui est à la fois une frige qui est à la fois un lieu de rassemblement un lieu de culture un lieu de refuge même pour les itinérants un peu un lieu indéfinissable en fait une sorte de friche tiers lieu alors en quoi finalement cet exemple du champ des possibles illustre bien cette qualité-là de la ville imparfaite j'y étais encore le week-end dernier bien juste à côté il y avait le festival MAP puis j'étais avec des enfants puis c'était extraordinaire d'être dans ce contexte-là j'ai l'impression que quand on nous vend l'idée d'une ville intelligente on suggère que le seul le seul disons horizon pour le développement d'une ville c'est d'être de plus en plus efficace il faut que ça soit efficace il faut que tout soit en ordre et j'ai l'impression que c'est pas que ça qui fait la qualité d'une ville il y a dans le foisonnement dans la rencontre entre les personnes dans les imperfections il y a ce qui fait la qualité d'une ville aussi le champ des possibles pour moi c'est un super exemple de ça où on a gardé les traces notamment industrielles on n'a pas surinvesti les lieux avec plein d'aménagements on laisse vivre jusqu'à un certain point et on voit comment les gens se l'approprient de toutes sortes de façons d'ailleurs c'est assez fascinant oui alors la ville analogique est lente tangible intime imparfaite et c'est vrai que la vision qu'on peut avoir de la culture qui crée du lien social qui alimente un sentiment d'appartenance au lieu qui crée du sens elle peut s'inscrire très bien dans cet horizon il me semble de la ville analogique j'ai une autre question qui correspond vraiment au fil directeur de la journée sur l'équité territoriale est-elle compatible la ville analogique avec cet enjeu-là de l'équité territoriale je pense que oui parce que je pense à mon expérience de musicien alors on est chanceux musicien on fait le tour des territoires on fait le tour du Québec plein de fois avec plein de groupes d'artistes et on se rend compte que l'accès à la culture ne suit pas nécessairement la richesse du territoire ça peut se déployer dans toutes sortes de lieux si ça se trouve il y a des quartiers populaires ou des petites villes notamment qui ont une infrastructure sociale qui est beaucoup plus riche que des secteurs qui sont bien nantis alors je ne dis pas que je n'ai pas que des lunettes roses mais on ne parle pas ici de mesures qui sont absolument énergivores ou qui sont très je ne dirais pas ambitieuses mais très comment dire je cherche un terme dur à mettre en place pour qu'importe les quartiers qu'importe le secteur et si ça se trouve à contrario ce que je constate c'est que dans des quartiers plutôt riches maintenant on a davantage ce que moi j'appelle j'appelle plus ça de la gentrification j'appelle de la luxification mais ce n'est pas encore un concept citez-moi pas là-dessus mais j'appelle luxification des quartiers qui sont à la fois en train de croître et de décliner en même temps je pense au je pense au village à Montréal où on a des problèmes d'itinérance donc au niveau du commun dans l'espace public c'est difficile mais en même temps on voit des tours de condos qui se développent avec des commerces qui ont leur propre des commerces qui sont destinées à ces personnes-là Starbuck et compagnie qui sont de moins en moins en contact avec ce qui se passe au niveau de la rue et ça je trouve ça je trouve ça assez triste et j'ai l'impression que la culture peut être effectivement si elle est bien développée peut être compatible avec un développement qui peut se déployer dans toutes sortes de secteurs j'ai fait un séminaire sur Montréal cet été avec des étudiants en doctorat puis on a fait le tour de Montréal puis on découvrait la vie culturelle dans Montréal-Est par exemple dans des secteurs que je ne connaissais pas du tout Pointe-aux-Trembles j'avais participé à un projet aussi il se passe toutes sortes de choses donc c'est riche ça peut rentrer dans les interstices ça peut aller aussi dans les friches urbaines c'est tout un lieu d'investissement possible à l'extérieur des formes officielles dans lesquelles la culture peut se déployer donc pour moi la culture elle n'est pas que voilà donc dans ces formes qu'on peut brander qu'on peut dire voici il y a eu telle chose elle se manifeste de toutes sortes de façons elle se manifeste dans la citoyenneté culturelle aussi l'idée de gens qui participent eux-mêmes à rendre leur ville à faire de leur ville une œuvre d'art en la documentant en photo ou d'autres façons etc. Très bien oui la citoyenneté culturelle c'est effectivement un enjeu qui nous est cher y a-t-il des questions peut-être une question ou deux pour Guillaume Etier peut-être sur le padelette oui prends le mien prends le mien plutôt je pense qu'il n'est pas fonctionné merci Guillaume alors une des questions pour toi c'est comment ce nouveau contexte analogique nous force à repenser la définition de la culture souvent associée par les institutions aux artistes professionnels et le rôle des lieux culturels conçus il y a des décennies en particulier les maisons de la culture est-ce que je répète ou ça va non non ça va bien alors je dirais que ma réflexion s'est portée beaucoup sur sur des espaces publics donc ça a pris des formes qui étaient très près de manifestations davantage citoyennes mais pour moi enfin il y a un secteur où je parle des coeurs de quartier aussi et j'ai l'impression que les maisons de la culture que les bibliothèques que ce type d'espace-là deviennent absolument fondamentaux dans l'identification qu'on fait d'un secteur d'un quartier culturel et puis ça à nouveau je l'ai vécu beaucoup dans certaines plus petites villes au Québec je pense à Rwanda notamment où il y a le festival qui ancre vraiment une pratique il y a les quelques salles de spectacle il y a l'église qui est devenue un lieu de diffusion culturelle pour moi ce n'est pas un acquis mais disons c'est une base une rampe de lancement pour d'autres déploiements culturels ensuite j'ose espérer que par l'expérimentation aussi on pourra partir de là puis explorer peut-être d'autres espaces encore comme des choses qui se font à Londres il y a tous des réseaux de villes participatives où on a des ateliers qui se déploient un petit peu partout mais qui sont souvent effectivement centrés autour d'institutions culturelles plus classiques merci est-ce qu'on a le temps pour d'autres questions Zéna ? est-ce qu'il y a des gens qui auraient des questions dans la salle ? question ou réponse question ou réponse j'ai ici Moridja non d'accord à toi Moridja ah pardon ah pardon excuse-moi je contrôle le temps oui vas-y je vais prendre l'effort ah pardon moi je voulais savoir voir tantôt vous avez parlé de compatibilité j'ai envie de poser la question de savoir est-ce que la ville analogique est compatible avec la mondialisation par mondialisation je comprends immigration et tout le flux qui va se faire avec les années à venir et là dedans vous avez parlé aussi de patrimoine et dans cette ville quand vous parlez de patrimoine c'est quel patrimoine on garde et quelle culture on garde parce que mondialisation veut dire qu'on amène d'autres histoires donc est-ce que cette ville analogique est compatible ? oui je pense que je pense que ce que le contexte de la mondialisation apporte c'est l'idée d'une urbanisation qui est qui est uniforme désormais on circule un territoire à l'autre puis on souhaite jusqu'à un certain point retrouver retrouver un peu les mêmes commerces le même type de service et je pense qu'il est effectivement possible ou à mon avis souhaitable de se détacher momentanément de ce flux-là pour essayer de développer ici en accord avec les nouveaux arrivants une culture en développement qui sera difficile à faire si on ne parle pas les uns avec les autres on a beaucoup d'étudiants qui viennent de l'étranger au doctorat puis pour plusieurs dans leur première année ils ne parlent même pas à leurs voisins paliers ça fait partie des choses qui ont été des constats pour moi qui étaient au fond d'une grande tristesse ça prend un temps avant de s'installer et une chose alors il y a le il y a le nouveau plan d'urbanisme et de mobilité de la ville de Montréal qui s'en vient plan auquel j'ai participé jusqu'à un certain point on a fait une étude avec un certain nombre de chercheurs sur les espaces publics à Montréal et on s'y était intéressés dans une perspective des assemblages l'idée des assemblages c'est d'essayer de considérer non pas seulement le cadre physique d'un espace ou seulement les humains qui évoluent dans l'espace mais voir comment dans certains lieux ils se créent puis ils se dissout sans arrêt des situations urbaines donc pensez au tam-tam par exemple les tam-tams c'est pas que des gens avec des tambours c'est pas un lieu c'est un assemblage qui se crée à toutes les semaines pendant quelques heures avec une ambiance des odeurs aussi et qui se défait par la suite en fin de journée etc et ces situations-là au fond elles se redéploient un petit peu partout et une chose qu'on a constaté c'est qu'il y a des parcs qui sont des parcs nature comme le parc en Grignon par exemple qu'on imaginait d'emblée en suivant sa typologie traditionnelle de parc nature qui serait donc seulement un parc de contemplation où les gens vont voir les canards les étangs etc et on se rend compte qu'il y a beaucoup de familles notamment beaucoup de familles immigrantes qui utilisent ces lieux-là qui l'occupent pendant des heures et des heures la fin de semaine pour faire des barbecues ou s'installer dans différents secteurs en s'isolant eux aussi donc en créant des espèces de lieux d'intimité dans l'espace public et moi je trouvais que c'est le type de choses dont il faut tenir compte qui sont importantes qui participent à la création d'une identité pour un secteur participent à l'ancrage de ces nouveaux arrivants-là dans un secteur aussi je pense et ultimement on ne peut pas tenir compte de ces appropriations différentes là si on reste en aménagement comme c'est souvent le cas par la force des choses dans une perspective que j'appelle du ruban orange c'est-à-dire on conçoit des lieux on fait un parc on fait une bibliothèque puis on coupe pas une bibliothèque c'est autre chose mais disons un parc ou un design urbain on coupe le ruban une journée puis après ça on ne sait pas comment les gens l'approprient du tout on ne sait pas comment c'est utilisé on ne sait pas comment c'est la vie après donc c'est cet entrelacement de situations dont vous parliez tout à l'heure qui permet de réaliser une ville à dimension humaine au fond ce que je comprends et je rebondis sur la question de la mondialisation parce que est-ce que la réalisation finalement de ce que vous appelez une utopie cette utopie de la ville analogique elle n'est pas liée à des facteurs c'est vrai qui nous dépassent la géographie c'est-à-dire l'immensité du territoire en effet mais il y a là aussi la question du nombre du nombre d'habitants c'est la fameuse question sur la taille des villes est-ce qu'au-delà d'un certain seuil il est possible encore de faire ville vu que nous sommes une métropole qu'est-ce que vous pensez en fait je pense que ça continue d'exister mais à d'autres échelles d'où l'importance de recréer des ancrages dans les quartiers c'est pas indépassable on commence un projet de recherche l'an prochain où on compare des sites de placemaking à New York puis à Montréal New York a une tradition depuis les années 70 dans toutes sortes de secteurs dans le Bronx puis à Brooklyn où on a vraiment des identités fortes des ancrages ce qu'on appelle aussi des fois des tiers-lieux c'est le lieu entre la maison puis le travail où jadis on allait pour socialiser on avait une place que ce soit au café ou au cercle des fermières à la taverne les syndicats etc les clubs des loisirs etc on a de moins en moins ça un peu par la force des choses parce que nos réseaux sociaux désormais ne s'arrêtent pas aux limites de nos quartiers je suis exprès pour utiliser ce terme-là et c'est tant mieux je veux dire on a des allégeances des liens qui se font ailleurs mais entre temps j'ai l'impression que si on ne fait pas d'efforts par la culture notamment pour resserrer un peu le tissu social à l'intérieur des quartiers il y a peu de choses qui sont faites pour justement provoquer des rencontres avoir l'occasion de parler à d'autres personnes absolument donc la culture pour resserrer le tissu social une autre question oui on aurait une dernière question merci merci pour la présentation Youssef Choufan j'ai une petite question par rapport à peut-être 100 ans dans le futur je sais que vous ne diabolisez pas les technologies je suis d'accord avec vous mais j'ai l'impression que ce côté analogique que vous proposez et par rapport à cette technologie qui est nouvelle et que dans 100 ans ça va être beaucoup plus intégré organique dans notre cerveau puis que ça va être beaucoup plus naturel est-ce que vous pensez aussi que dans 100 ans ces questions vont justement être de mise de côté parce qu'on va avoir comme un retour du balancier une réponse simple et rapide M. Hittier parfait oui oui bien sûr j'allais dire j'ai vu récemment même des projets de lieux qui nous permettraient de si vous voulez aller dans un bar ou dans un café on pourrait choisir avoir une veste sceptique choisir chacun son menu puis choisir son ambiance musicale mais se réunir dans des boîtes blanches puis alors tu sais il y a tout ça qui s'en vient moi mon idée c'est de dire prenons non pas un pas de recul mais un pas de côté regardons de ce que l'ancienne ville les anciennes villes ont envie de garder ce qui valait la peine d'être considéré puis l'idée c'est peut-être sortir au fond de cette cette idée-là qu'on n'a rien choisi de cette transition qui a tout d'un coup c'est arrivé dans nos vies puis que ça nous a dépassé puis là bouf on était rendu à autre chose alors dans 100 ans j'ai l'impression qu'on sera effectivement probablement rendu plus loin mais je pense qu'on aura la sagesse une sagesse qui sera à acquérir comme notre rapport à la voiture a changé aussi depuis une centaine d'années ou notre rapport à la cigarette a changé on ne fume plus en avion tant mieux j'ai pas connu ça mais alors j'ai l'impression qu'il y a une maturité qui est à installer par rapport à notre rapport à la technologie puis ne serait-ce que par des moments où on pourrait justement zébrer notre vie par des allers-retours se perdre dans un parc exer sans que ça affole personne ça serait bien pour commencer on n'a plus qu'à vous remercier Guillaume Essier d'être venu nous parler de la ville analogique merci merci – Sous-titrage FR 2021